Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire spécial nature. Aujourd'hui pour parler de nature, de montagne, de plantes et de jardinage. J'ai le plaisir d'accueillir le libraire Cyril Bruneau, de la péniche librairie L'eau et les rêves, Lila Hervé-Gruyer, des éditions Ulmer, Catherine Destivelle, des éditions du Mont-Blanc, Sophie Postolec, des éditions de la Chaux-et-Nesley, et enfin Jean-Yves Carnel, des éditions Biotop. Avant de vous laisser la parole, je vais faire un petit tour d'horizon des chiffres 2021, des beaux chiffres pour ce segment qui font plaisir, notamment avec plus 10% en volume et plus 12% en valeur, ce qui permet au segment de revenir à des chiffres de 2017, sont plus haut niveau depuis 2017. Parmi les différents rayons qui ont marqué le secteur cette année, on remarque notamment le secteur jardinage, ça on aura l'occasion d'en reparler, qui est plus 7% en valeur et plus 7% en volume. Le secteur a une petite particularité, contrairement à de nombreux autres secteurs, c'est que c'est le non-poche qui domine, avec 80% en volume. Donc là, on va bien sûr avoir l'occasion de voir des beaux livres avec des belles images. Pour comprendre un petit peu ces chiffres, on peut penser bien sûr à la crise de Covid-19, qui a, je pense, encouragé les lecteurs à se tourner vers plus de jardinage, vers peut-être plus de nature, avec des thèmes un petit peu nouveaux, comme notamment le rewilding, c'est-à-dire essayer que la nature revienne au cœur d'elle-même, tout simplement, et aussi avec notamment des thèmes un peu particuliers comme l'habitat, repenser son habitat pour qu'il soit plus respectueux de l'environnement. Je vais laisser la parole à Cyril, qui va nous parler désormais de ses coups de cœur. Justement, j'ai un coup de cœur en poche. C'est un livre que j'ai mentionné quand il est sorti il y a quelques années. La majestueuse histoire du nom des arbres, qui vient tout juste de sortir en poche. C'est un livre que j'ai toujours envie d'ouvrir dans la librairie, apprendre un nouveau truc sur un arbre. Et j'attendais ça avec impatience, parce que la version grande était un petit peu chère pour ceux qui voulaient s'approcher des arbres, on ne pouvait pas forcément mettre beaucoup d'argent dans un petit guide. Et là, c'est un petit peu plus qu'un guide. Il y a toute la mythologie des arbres, de la forêt. Et du coup, c'est un livre qu'on peut avoir tout le temps dans la poche et tout le temps apprendre quelque chose. Voilà. Donc, j'attendais celui-là avec impatience. Et sinon, j'ai découvert il y a peu de temps le monde des algues. Avec la révolution des algues, on a eu la chance de recevoir l'auteur à bord de la péniche. Et ça fait un tour d'horizon des algues, de tout ce que ça peut nous apporter, pour l'écologie, pour l'alimentation. On peut faire beaucoup de choses avec les algues, avec le plastique, on peut faire... C'est tout un potentiel qui n'est pas du tout exploité actuellement. Et c'est très intéressant. Ça parle aussi bien de l'algue au niveau européen, de toutes les algues qui sont bloquées par la Commission européenne pour des niveaux d'iode par personne qui sont limités. C'est quelqu'un qui travaille à l'ONU. Et il essaye justement de faire bouger un peu ça. Il dit qu'il y a un gros potentiel. On peut produire des algues avec rien du tout. Juste en leur laissant la place de pousser. Il n'y a pas besoin d'ajouter d'eau. Elles peuvent pousser toutes seules et très très vite. Et elles sont très bonnes à la santé. Beaucoup de nutriments. Et du coup, on appuie à ce livre qui s'appelle « Vive les algues ». Qui est parmi les livres de cuisine d'algues qui étaient bien faits. J'en ai pris quelques-uns justement à la suite de la découverte de ce livre-là. Et celui-ci vient de Bretagne. Il est édité par Tromade. Et il est plutôt bien fait. On peut apprendre à faire un couillamame. Super. Est-ce que vous, justement, on parlait de grand format poche. Et finalement, ce que vous nous disiez, c'est que vous, vous avez finalement plutôt des ouvrages poche qui se vendent sur la péniche. En fait, il y a une bonne partie du public qui sont des gens qui veulent découvrir. Et qui ont un moment comme ça où ils ont envie de se lancer un peu. Mais ça ne passe pas forcément par des livres très développés ou simplement très chers. Donc ils vont démarrer par des choses assez simples. Et dans ce sens-là, le poche, ça peut être un bon accès, un bon démarrage. Super. Merci beaucoup. On va passer à Lila qui va nous présenter ses coups de cœur également. Oui. Alors cette année, on a une ligne éditoriale assez riche chez Ulmer. Et on a notamment un grand projet phare qui est notre collection de livres Résilience. Qui est une collection de livres autour de l'autonomie. Qui prend en compte le possible effondrement et l'éco-anxiété actuelle. Pour vraiment donner des petits guides monothématiques. Qui permettent aux lecteurs et aux lectrices de se lancer dans leur première réalisation. Alors j'ai apporté ici deux des six premiers titres de la collection qui sont sortis mi-février. Se nourrir de son jardin qui est vraiment la base de l'autonomie. Qui est l'autonomie alimentaire. Et produire son électricité qui marche assez bien. Parce qu'il est malheureusement tout à fait d'actualité aujourd'hui. Avec la crise énergétique potentielle qui nous attend. Alors Charles Hervé Gruyé est le directeur de cette collection de livres. Il est paysan et il exporte les thématiques de la résilience à la ferme du Bec-et-Loin depuis 18 ans. Et c'est vrai qu'on a essayé de faire une collection de livres qui soit assez irréprochable et qualitative sur tous les points. Pour que ce soit des livres que dans 10-15 ans on ait encore envie d'ouvrir et de lire etc. Donc tout d'abord dans le choix de nos auteurs. On a vraiment choisi des auteurs de terrain. Des gens qui ont de l'expérience et qui pratiquent ce qu'ils proposent. On a aussi dans les livres des magnifiques illustrations. Alors je ne sais pas s'il y a des photos qui défilent. Mais des magnifiques illustrations pour chaque sujet. Où des illustrateurs très talentueux ont travaillé. On a essayé de faire en sorte que le contenu soit extrêmement structuré. Pour que les livres soient comme des petites boîtes à outils. Dans lesquelles vous pouvez facilement piocher et vous approprier des savoirs. Même sur l'électricité qui par exemple moi n'est vraiment pas du tout mon domaine. Je vous promets que c'est très accessible. Donc on a sorti six premiers titres là. On a une deuxième fournée mi-avril. Deux, trois titres. Et on a encore une eau de fournée en septembre. On a vraiment envie que cette collection soit comme une sorte d'encyclopédie du monde post-pétrole. Qui permette aux gens de se lancer, de faire eux-mêmes. Et d'inventer un nouveau mode de vie épanouissant, créatif et durable. Donc voilà pour la collection Résilience. Le deuxième livre que je tenais à vous présenter c'est Vivre en écolieux. Qui est un livre écrit par Christo Corbeau et Romane Rostol. Qui sont vraiment des très représentatifs de leur génération. Ils ont autour de 25 ans. Ils vivaient en région parisienne. Ils avaient des super jobs. Ils allaient aux marges du climat. Mais ils se sont bien rendus compte au bout d'un moment que cet engagement là ne suffisait pas. Et qu'ils avaient vraiment envie que leur vie quotidienne soit en accord avec leurs valeurs. Donc ils ont tout plaqué. Du jour au lendemain pour partir faire un tour de France des écolieux. Alors ils ont sélectionné les écolieux en fonction des thématiques qui les intéressaient. Que ce soit l'éducation, l'habitat, la nourriture ou l'économie. Et ils nous livrent ce guide qui est vraiment très bien fait. Avec extrêmement illustré parce que Romane fait des dessins merveilleux et très drôles. Qui est un guide thématique par thématique pour répondre à toutes les questions potentielles. Des personnes qui soient très installées en écolieux. Qui est vraiment une tendance dominante. Parce qu'on observe à la fois un retour à la terre. A la fois une envie de vivre ensemble. De vivre en collectif. Alors que ce soit pas forcément dans la même maison. Mais sur un même terrain. De partager et de recréer du lien. Donc voilà pour ce livre. Vivre en écolieux. Ensuite, encore une nouvelle collection. Il s'agit de la collection de livres Savoir Terroir. Dont les deux premiers titres sont Le bon fromage et le vin naturel. Qui sont une collection de petits beaux livres très illustrés. Parce qu'en fait il y a un vrai engouement autour de la cuisine. Du produit brut, local. Et c'est vrai que les bons produits c'est quelque chose qui s'apprend. Même si ce sont des choses très anodines. Comme le fromage et le vin. Qui partagent quasi quotidiennement nos tables. Ils sont vraiment des produits qu'on a tous déjà consommés. C'est pas pour ça qu'on va savoir comment bien faire son poteau de fromage. Quelle est la saisonnalité dans les fromages. Comment est-ce qu'ils sont produits. Qu'est-ce que ça veut dire un fromage au lait cru. Et donc chacun des deux guides part de la fabrication du produit. Jusqu'à la consommation. Pour être des petits guides du consommateur. Qui vont vous permettre de choisir une bonne bouteille de vin nature. Ou de faire goûter. Ou découvrir des super fromages à ses amis. On a voulu que ces livres soient vraiment très beaux. Alors vous voyez ils ont une fabrication assez sympa. Et en fait ils ont vraiment été pensés. Les illustratrices. Puisque ce sont deux femmes pour ces deux premiers titres. Et les auteurs ont travaillé ensemble. En tant que co-auteurs. Parce qu'on voulait que l'illustration ne soit pas accessoire. Au livre. Mais qu'elle soit vraiment. Qu'elle ajoute du contenu. Donc ils sont très bien pensés. Petit prix. Ils se lisent très facilement. Parce qu'on n'a pas non plus envie de lire forcément 200 pages sur le fromage. Mais on a toutes les informations nécessaires sur ce produit. Alors le prochain livre que je vous présente. Malheureusement je ne l'ai pas parce qu'il est chez l'imprimeur. Qui va sortir fin avril. C'est un livre complètement ovni. Qui s'appelle Zone à cueillir. Qui est un livre de cueillette et de botanique. Totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'il a été complètement réalisé à la main. Tout le texte a été écrit à la main par une artiste marseillaise. Amélie Laval. Et qui travaille beaucoup autour du roman photo. Donc en fait c'est quasiment un livre roman photo. Mais autour de la cueillette. Deux plantes sauvages comestibles. Le livre a failli s'appeler cueillette pour la fête. Donc ce sont que des recettes hyper festives. Pas de soupe à lortie. Ou de trucs qu'on a l'habitude de voir. Qui ne font pas toujours rêver dans les livres de cueillette. Mais des recettes de cocktails. Des recettes de tapas. De trucs qu'on va avoir envie de manger à l'apéro avec ses amis. Ce qui est vraiment chouette dans ce livre. C'est que les deux autrices Camille et Caroline. sont cueilleuses à Marseille et aux alentours. Donc c'est aussi un livre avec des parties sur la cueillette en ville. Elle cueille plus d'une centaine de plantes. Qu'elle livre chez les chefs de la ville à vélo. Et c'est vraiment un livre qui renouvelle le genre. Et qui s'adresse à la jeune génération. Mais qui est aussi très original. Et alors je suis personnellement passionnée de plantes sauvages comestibles. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à retenir des nouvelles plantes. Parce qu'un livre on a toujours la plante. Le texte technique etc. Ça ne m'aide pas. Et là en fait cette mise en page complètement fofolle et déjantée. Je vous promets que ça m'a vraiment permis de retenir beaucoup plus de plantes. Parce qu'en fait ça sort tellement de l'ordinaire. Que du coup on va retenir aussi l'anecdote qui va avec la plante etc. Et les recettes sont top. Donc voilà pour Zone à cueillir qui sort le 21 avril. Et le dernier titre je ne l'ai pas non plus parce qu'il est en rupture de stock. Mais ça a été un succès phénoménal chez nous. C'est le titre Agrume. qui est un livre pour cultiver des agrumes rustiques dans toute la France, en Belgique etc. Pas que sur les bords de la Méditerranée. Parce qu'en fait il existe aujourd'hui des nouvelles variétés d'agrumes qui sont très résistantes au gel. et qui peuvent être cultivées partout en France. Donc c'est un livre sur lequel il y a eu un engouement énorme. Parce qu'on avait fait un tirage de 5000 exemplaires qui a été vendu en 4 jours. Donc c'était assez impressionnant. Et c'est vrai que c'est beaucoup passé par des lecteurs qui sont en quête d'autonomie. Et l'arbre est un merveilleux moyen de se rapprocher de l'autonomie. Planter que ce soit des arbres fruitiers. On va avoir un titre dans la collection Résilience sur faire son verger et faire sa mini forêt jardin. Ou des arbres comme les agrumes. Parce que c'est vrai que c'est chouette d'avoir accès à des produits de qualité locaux qui viennent de nos jardins. Et le livre présente aussi toute une multitude d'espèces d'agrumes différentes. C'est vrai que c'est un monde inexploré. Il y en a tellement. Donc voilà et avec un vrai engouement. Parce que c'est vrai que le cœur de notre programme éditorial ça reste quand même des guides et des livres autour du jardinage. Avec une gamme très large. Et c'est ça qui est plaisant. C'est que ça s'adresse aussi bien aux grands débutants avec des livres qui vont être attractifs. Avec une forme particulière qui va aussi servir le propos. Et qu'à l'amateur très éclairé qui va chercher des livres de botanique pointus etc. Voilà pour la présentation du programme. Super. Merci beaucoup. Je voulais justement revenir à cet ouvrage dont les chiffres sont incroyables. Vraiment surtout sur un secteur qui paraît aussi austré-restreint que les agrumes. C'est très très niche quoi. Mais malgré ça il y a un engouement énorme. Et c'est vrai que les gens cherchent des bons guides pour les accompagner dans leur redécouverte du jardinage. C'est ce que tu disais Cyril. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à se lancer. Mais il y a aussi plein de gens qui sont très doués. Et qui vont chercher à compléter leur collection d'agrumes etc. Enfin ça parle à tout le monde quoi. Et est-ce que vous avez ciblé justement, compte tenu de cet engouement, peut-être un nouveau lectorat qui se serait attaché à vos livres ? On sent vraiment qu'il y a une évolution pour les livres de notre rayon. Qu'il y a un lectorat beaucoup plus jeune. Très engagé. Donc c'est vrai que ça se voit sur la fabrication des livres aussi. La collection Résilience par exemple sont des livres qui sont imprimés dans le nord de l'Italie avec notre imprimeur avec qui on travaille depuis 25 ans. En papier totalement recyclé. Avec des envies végétales. Avec une compensation carbone. Et en fait le public est beaucoup plus riche. Et c'est vrai qu'on sort des codes un peu traditionnels sur l'énième livre de potager etc. Maintenant on propose des livres plus incarnés. Ou avec un traitement graphique différent etc. On sent qu'il y a un vrai engouement. Et qu'on a besoin de satisfaire tout le monde. Alors les visuels, ceux qui vont s'intéresser aux petites anecdotes. Comme ce que tu disais Cyril dans le livre sur les arbres etc. Et on parlait tout à l'heure de budget aussi pour acheter les livres. Il me semble que vous avez mis en place une initiative un petit peu originale par rapport à ça. Tout à fait. Tout à fait. Qu'on a mis en place ensemble. C'est à dire qu'en fait on a des livres qui nous reviennent qui sont vraiment très abîmés. Et que du coup ils ne peuvent pas être vendus en librairie. Donc on les collecte tous. Et on organise avec Cyril une braderie de livres. Où on propose nos livres abîmés à bas prix. Et là c'est vrai qu'on essaye de cibler les étudiants. Les étudiants en école de paysage. Ce genre de choses. Parce que c'est vrai que le livre peut parfois, surtout le livre technique un peu pointu, avoir un certain prix. Et c'est vrai qu'on a à cœur de plus en plus chez Hulmer participer à des événements. Pour rencontrer nos lecteurs. Et avoir un truc. On était le week-end dernier sur le salon Permae. Il y a un énorme salon qui se tient dans le bois de Vincennes autour de la permaculture. C'est vrai que c'est fou. Parce que la permaculture c'était un mot qu'on ne connaissait même pas il y a quelques années. Et maintenant ça devient des thématiques majeures. Et c'est vrai que la jeune génération est extrêmement consciente de ça. Et cherche à avoir un engagement concret. Et je lisais une étude. La meilleure façon de soigner son éco-anxiété c'est vrai que c'est de passer à l'action. Mais c'est pas facile. Parce que passer à l'action comment ? C'est vrai que le premier pas est le plus dur à faire. D'où le fait de passer sur plein de thématiques différentes. Pour se reconnecter à la nature. Génial. Merci beaucoup. On va passer du jardinage à la montagne avec Catherine. Bonjour à tous. Moi les éditions du Mont-Blanc je ne fais que des livres sur la montagne et l'escalade. Donc aujourd'hui pour parler de la nature j'ai commencé, j'ai composé plusieurs livres. Mais celui-là qui a été la découverte de la nature par les visiteurs de la vallée de Chamonix. Qui étaient des naturalistes du XVIIe, XVIIIe siècle. Qui sont venus et qui ont fait des dessins de ce qu'ils voyaient. Et les glacières. Car à l'époque ce n'était pas les glaciers. On les appelait les glacières. Et donc ils ont commencé à faire des belles reproductions. Voilà ça c'est un très beau livre avec des images qui n'ont jamais été vues. Car l'auteur c'est quelqu'un qui voyage beaucoup dans le monde pour récupérer tout ce qu'il peut. Toutes les illustrations qui ont été créées à cette époque-là. Et donc c'est un livre unique. Voilà, alors il a mis en exergue tous les plans-reliefs aussi qui ont été créés pour représenter cette montagne. Alors il y a les bouctins, les charmois qui ont été découverts à l'époque. Les gens, les citadins, les scientifiques ne connaissaient pas tous ces animaux. Et en venant en montagne, ils ont pu répertorier scientifiquement ces animaux, les marmottes. Et donc les premières représentations sont dans ce livre pour expliquer ce que c'était, comment on vivait, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ça se passait. Donc il n'y avait pas de monstres dans les montagnes. Parce qu'à l'époque tout le monde pensait qu'il y avait une montagne qui était habitée par des démons, des sales bêtes. Et donc voilà, ce livre explique aussi que les premiers touristes étaient des naturalistes. Ils venaient voir les touristes, venaient voir les cailloux aussi, les cristaux, les fleurs, les glacières. Et les guides de montagne au départ c'était des guides de naturalistes. Ce n'était pas du tout des guides pour aller en montagne, c'était des guides pour aller voir la mer de glace. Et donc voilà, ça c'est ce premier livre qui est la découverte du milieu de la montagne. Ensuite j'ai amené un Wimper. Wimper, c'est un alpiniste très connu, des années, c'est lui qui a gravi la première fois le Mont-Servin en 1865. Et ce monsieur c'était en fait un graveur qui habitait à Londres et il est issu d'une famille de 18 enfants. Ils tous faisaient de la marure, on a étudié du papa. Et il a été envoyé dans les Alpes pour faire des reproductions des dessins des montagnes et de la nature et ainsi de suite. Et donc il a découvert ces montagnes qu'il ne connaissait pas. Donc c'est au départ, c'est pour ça que je présente ce livre parce que c'est intéressant. Il montrait les torrents, les alpages, des choses que les citadins ne connaissaient peu. Et donc ça a été le premier. En faisant ces dessins, il s'est aperçu que c'était sympa de monter sur ces montagnes. Donc il a fait partie de l'âge d'or de l'alpinisme et en 1865, après 5 ans d'alpinisme, il a réussi à faire le Mont-Servin. Et surtout par la suite, malheureusement cette ascension s'est mal déroulée. C'est-à-dire qu'à la descente, il y a eu 3 morts. Et du coup, il a un peu abandonné l'alpinisme dans les Alpes et il est parti dans les Andes pour lui, à nouveau, faire des dessins de ces animaux qui étaient peu connus. Et voir aussi comment se comportait l'être humain en haute altitude. Donc c'était plutôt un scientifique qui n'a pas cette formation, mais qui rapportait tout ce qu'il trouvait, les herbes, les planques, les animaux, les dessinaient pour amener ça à Londres. Voilà, donc ça c'était en fait un alpiniste naturaliste qui a permis de découvrir pas mal de choses. Ça c'est la collection un peu incontournable. Il y a eu aussi une anthologie que j'ai publiée qui s'appelle Montagne, que des textes littéraires sur l'alpinisme. Et ensuite, alors, un livre que je n'ai pas amené là, qui s'appelle... Ah non, La Ronde au Connais, c'est La Ronde au Connais. Le prochain livre, ça va être Les Flairs des Montagnes que tu connais. Et en fait, c'est une collection destinée aux enfants pour expliquer la nature. Enfin, la nature, ça explique l'escalade, l'alpinisme aussi. L'alpinisme, tu connais, l'escalade, tu connais. Là, c'est La Ronde au Connais, mais ce livre explique les premiers marcheurs qui... En fait, l'être humain a marché avant tout pour vivre, pour aller chercher sa nourriture. Et on a depuis... Alors, c'est un livre assez bien illustré. Et progressivement, on arrive à la pratique elle-même pour les jeunes. Et les jeunes, en fait, le message, qu'est-ce que c'est ? C'est être dans la nature, c'est la respecter, c'est ne rien laisser derrière soi. Comment on fait pour passer une journée dans la nature ? Et c'est apprendre à connaître cette nature et à l'appréhender, à passer des nuits dehors. Comment on fait ? Quel matériel il faut ? Et ensuite, à passer de la journée de randonnée à plusieurs jours de randonnée. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut savoir pour faire de la randonnée. Jusqu'au trek de plusieurs jours, on appelle ça trek. Donc c'est un livre qui a été écrit par Gérard Guerrier, qui a en fait dirigé à une époque, une agence de voyage, de marcheurs. Et ensuite, là, il s'est mis à l'écriture et c'est illustré, comme tous les autres livres, par Yannick Chambon. Voilà, c'est très ludique, très beaucoup d'humour dans les dessins. Et j'espère que ça fait envie aux jeunes de partir en montagne, avec toutes les précautions qu'il faut pour ne pas se mettre en risque. Il y a aussi une collection qui s'appelle Laos, avec, là, ce qui va sortir en mois d'avril, c'est les alpages et les estives. C'est pareil, c'est destiné aux jeunes, c'est pour expliquer aux jeunes comment on observe la nature. Là, ce sont les oiseaux d'altitude, les mammifères d'altitude sont sortis aussi, et les alpages et les estives, c'est pourquoi ça s'appelle comme ça, qu'est-ce qu'on y fait, comment c'est organisé, les moutons, les différentes races de moutons, les chiens, à quoi ils servent, les chiens qui sont là juste pour défendre, il y en a d'autres qui sont là aussi pour ramasser le troupeau, et les rassembler, les faire aller dans des directions en fonction de ce que veut le berger, etc. Tout est expliqué, ce que voit un enfant quand il part en randonnée en montagne, ou juste marcher à côté de chez lui. Voilà, ça c'est une nouvelle collection, il y en a déjà deux, le troisième c'est les alpages qui sortent là bientôt, et ensuite il y aura les traces d'animaux pour l'hiver prochain, c'est une collection qui marche bien, et conçue et réalisée par, illustrée par Hervé Frumi, qui est un illustrateur de Grenoble, passionné de montagne et de découverte. Ensuite, alors, on vient à la pratique, tout autour du Mont-Blanc, ça c'est pour les adultes, c'est pour faire le tour du Mont-Blanc, on explique, c'est le même auteur, Hervé Frumi, qui explique comment, qu'est-ce qu'on voit quand on fait le tour du Mont-Blanc, c'est expliquer la nature, parce qu'en fait beaucoup de gens ne savent pas, ils lèvent les yeux, bon, il y en a des choses, mais là c'est pour expliquer vraiment, bah tiens, telle montagne, il y a telle histoire, pourquoi tout d'un coup il y a la faune et la fleur qui changent, en fonction des vallées, et donc il explique au fur et à mesure du périple, ce qu'on peut trouver dans cette vallée, par exemple, il y a des endroits à fraises, à framboises, ce qu'ils vont... Alors ça c'est vraiment de la pratique à illustrer magnifiquement, avec des belles photos et des beaux dessins. Voilà, et c'est un livre qui marche, qui marche bien, parce que les gens mettent ça facilement dans le sac, et puis c'est très intéressant, ils lisent au fur et à mesure ce qu'ils voient, et au moins ils n'ont pas de guide audio, ils ont ce livre qui peut les aider à comprendre ce qui les entoure, et quel fromage, par exemple, ils peuvent trouver dans une vallée. Oui, 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 c'est parfait ! Et quel vin va avec, le vin de la vallée, etc. Voilà. Génial, merci beaucoup, ça fait un bout de temps qu'on parle de montagne, est-ce que ces dernières années le lien entre nature et montagne a un petit peu changé selon vous ? Ça a beaucoup changé. En fait, nous les alpinistes, on est les observateurs privilégiés de l'évolution de la nature, aujourd'hui, avec le réchauffement. Quand on voit ce livre des glaciers, qui était énorme à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez la mer de glace, le train arrivait au même niveau que la surface de la mer de glace, aujourd'hui c'est 200 mètres plus bas, c'est dingue ! Donc, on le voit à l'œil nu, et du coup, les alpinistes sont vraiment touchés par ce qui se passe. Et voilà, donc ça, ça fait... Alors là, si on parle de nature, après, on peut parler aussi d'alpinisme. Les éditions des Mont-Blanc ont plusieurs collections, et une collection de récits authentiques qui s'adressent, c'est surtout des récits historiques, comme par exemple la première ascension, la bataille du Servin, qui était... j'en ai parlé tout à l'heure avec Winper, mais c'était intéressant de voir au niveau polycythique, au niveau du côté italien, ce que ça a généré. Il y a un historien qui a été fouillé dans les archives de Quintino Sella, qui était le ministre des Finances à l'époque, italien et président d'Italie, club alpin italien, et du coup, on apprend plein de choses. Il y a aussi, j'ai publié un livre sur Jules Janssen, par exemple, qui est un astronome, qui veut observer les étoiles, et qui, du coup, a décidé de construire un observatoire au sommet du Mont-Blanc. C'est en 1900... 1910, par là. Et bon, son observatoire, évidemment, s'est enfoncé dans la glace, il n'avait pas trouvé une structure rocheuse pour soutenir son socle. Voilà, ce sont des livres comme ça, qui racontent des aventures, soit de scientifiques, soit d'hommes politiques ambitieux. D'ailleurs, ces ouvrages dont vous me parlez, ça me fait penser aussi à une grande partie de la production des éditions du Mont-Blanc, qui est de la recherche sur le fond, avec des traductions de grands classiques. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus ? Alors, les grands classiques, par exemple, « La bataille du Servin », c'est traduit de l'italien. J'ai publié aussi « Éverest, la première ascension », c'est l'histoire du physiologiste qui a mis au point toute l'hygiène, l'alimentation, les vêtements, les appareils oxygènes, pour qu'Hillary puisse arriver au sommet de l'Éverest. Personne n'en avait jamais entendu parler, jusqu'à il y a un certain de six ans, parce que ce monsieur a été un peu écrasé par la notoriété de Hilary. Et sa fille, en découvrant les archives de son papa, s'est rendue compte que c'était un grand monsieur, et elle a compris pourquoi il était gringe tout le temps, parce qu'il était aigri, forcément, il n'a jamais existé. Et en découvrant ses archives, elle a écrit ce livre qui est magnifique. On découvre un personnage clé qui a mis au point tous les problèmes liés à la haute altitude jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ce monsieur-là qui a installé les bases. Donc c'est très intéressant. Après, sur la même période, il y a « Les Missagers de la Couronne », c'est une auteure qui est partie là-bas, un journaliste qui ne connaissait rien à l'alpinisme, et qui devait envoyer les nouvelles en Angleterre pour annoncer la première ascension de l'Everest. Et puis, c'était compliqué, parce que tout le monde voulait lui piquer les infos, et donc il a envoyé des messages cryptés en permanence, par des sherpas qui couraient tout le long du chemin sans s'arrêter, mais il était crypté, donc il se faisait arrêter. Mais comment il fallait les payer ? Il y avait beaucoup d'humour, ce gars-là, il était incroyable. Et donc ce sont des récits comme ça que je publie. Donc ça intéresse, bon, moi ça m'intéresse en premier, parce que c'est intéressant de voir toute cette histoire. Et puis j'imagine que ça peut intéresser tous les lecteurs, intéressés par la montagne, mais pas que, enfin, des grands publics, c'est-à-dire que l'histoire de l'Everest, c'est international, enfin, voilà, c'est pas une petite niche. Tous les récits que je publie aujourd'hui sont des récits assez ouverts sur les gens qui ne connaissent pas la montagne, mais qui s'y intéressent un petit peu. Et justement, vous, en tant qu'éditrice, quand vous avez affaire à ces grands récits de montagne, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'écriture ? Est-ce que c'est le récit d'une ascension, une dimension plus psychologique ? Enfin, voilà, qu'est-ce qui... Moi, j'aime bien savoir ce qui se passe dans la tête des... En fait, j'aimerais... Ce que j'aime, c'est découvrir ce qui se passe dans la tête des alpinistes ou de ces aventuriers, mais de façon très... très... très légère. J'ai pas envie qu'on me raconte... Moi, j'ai planté le clou là, j'ai fait ce mouvement-là, etc. Enfin, c'est pas très intéressant. Ce que j'aime, c'est savoir le parcours de la personne, connaître le parcours de la personne, être inspirée par des récits aussi. Là, j'ai publié à un moment donné, qui s'appelle « Les tribulations de Nikévic en Himalaya ». C'est deux personnes qui ont fait la même expédition et qui racontent l'expédition d'une façon tellement différente que c'en est drôle. Et ce sont des récits qui donnent envie de partir, parce qu'on se voit avec, on vit les mêmes aventures. Et puis, de façon... Et le côté littéraire est important aussi. C'est-à-dire que... Il faut que ce soit... Voilà. Fluide, comme on dit. Et j'ai aussi « Ploukhajaya ». C'est un livre que j'adore. C'est un Français qui est parti avec un ami faire la première ascension du mont le plus haut en Nouvelle-Guinée, Papouazie. Voilà. Et en fait, tout ce qui s'est passé avant était beaucoup plus intéressant que l'ascension elle-même. Avec les papous, comment gérer, comment les motiver, comment les rémunérer, puisque l'argent n'a pas... Non, pas l'argent. C'est pas l'argent qui les intéresse. Donc, c'est des trocs, c'est de leur offrir des outils pour... Comme des couteaux, des choses comme ça. Mais c'est très intéressant. Et moi, c'est le carnet d'aventure, en plus, en gros. Et puis, j'ai fait pas mal de livres aussi pour les jeunes, les petits, leur expliquer... Là, il y a une brunette dans les glaces, par exemple. C'est une petite chèvre qui est tombée dans une crevasse. Bon, heureusement, on ne s'est rien fait. Elle découvre le monde des glaciers, les bédières, les... Et donc, c'est un univers que les gens connaissent peu. Et du coup, c'est l'occasion d'expliquer au travers des livres illustrés ce qu'il y a sous un glacier. Et puis, en même temps, donner des conseils en disant, tu vas jamais sur un glacier sans corde. C'est pas possible. Et merci beaucoup, Catherine. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Postolec, des éditions de la Chaux et Nestlé, et qui va commencer par nous parler des 140 ans de cette vénérable maison. Bonjour, Pauline. En effet, nous sommes une vénérable maison d'édition puisque nous fêtons cette année nos 140 ans. Nous sommes une petite équipe, toute petite équipe, et représentons grosso modo la sixième génération d'éditeurs chez de la Chaux et Nestlé. C'est donc une maison qui a connu une longue histoire. Et donc, cette année, nous avons voulu marquer vraiment cet anniversaire en donnant peut-être une image qu'on connaissait moins de de la Chaux avec un très talentueux illustrateur qui est M. Cailloux, qui nous aide tout au long de l'année à communiquer par diverses voies, que ce soit par affichage, par des insertions, un tote bag, etc. Donc, pour lancer ces 140 ans et pour réveiller un petit peu notre image qui est très, très bien connue de notre public habituel de naturalistes. Et donc là, vous vouliez me présenter quelques livres, il me semble. Absolument. Alors, nous avons choisi quelques titres et à travers ces titres, je vais parler de la maison. Le premier, il s'agit d'un guide rouge. Alors, les guides rouges, je dirais, c'est le corps de réacteur de la Chaux et Nestlé puisqu'en fait, nous publions des guides d'identification extrêmement pointus, scientifiques, qui font notre notoriété, qui font aussi notre fond de catalogue puisqu'en fait, certains titres sont au catalogue et mis à jour depuis de nombreuses années. Donc là, je vous présente aujourd'hui Flore des Villes, qui est un ouvrage un peu plus grand public dans cette gamme des guides rouges puisqu'il y a les guides rouges scientifiques, les guides rouges un peu plus grand public et puis nous avons aussi des guides rouges qui sont des monographies. Voilà, donc, comme la plupart de nos guides d'identification, nous sommes partis d'un sujet. Là, en l'occurrence, que voit-on lorsque nous cheminons en ville ? Nous savons bien que la végétation, les animaux sont un peu partout, mais on ne sait pas toujours les voir. Et donc, nous avions publié il y a deux ans un premier tome sur la faune. Et donc là, c'est le pendant avec des... Bon, très classiquement, très sérieusement, comme on sait très bien le faire, et comme c'est très bien le faire aussi Vincent Halbouy, qui est l'un de nos auteurs, donc des fiches d'identification, espèce par espèce, plante par plante. Donc, vous pouvez le consulter, l'avoir chez vous. Vous avez vu une plante étrange au square, vous pouvez la retrouver dans ce guide. C'est vraiment très bien fait, c'est didactique. Même quand on n'est pas spécialiste, on n'a pas peur. Et puis, il y a donc notre caution guide rouge, finalement. Voilà, donc ça, c'est pour la partie guide rouge. Ensuite, nous avons donc d'autres collections qui sont davantage grand public, puisque, voilà, on est aussi un éditeur de livres illustrés. Donc, on a un savoir-faire qu'on met en œuvre de différentes façons. Nous travaillons avec Marc Giraud, qui est un grand naturaliste, qui est bien connu, parce qu'il anime des émissions aussi. Il a publié une quarantaine d'ouvrages. Et donc, là, nous publions le septième opus d'une collection qui s'appelle En bord de chemin, qui fonctionne depuis quelques années de manière incroyable. Et on sent qu'il y a vraiment une appétence de la part du public pour ce type d'ouvrage. Donc, on avait publié au départ des livres assez, on va dire, généralistes, qui étaient la nature en bord de chemin, les animaux en bord de chemin. Et donc, là, on continue. Donc, là, cette fois-ci, c'est la nature au bord de l'eau. Donc, là, on parle d'eau douce, très précisément. Et donc, en fait, ce sont des guides visuels avec peu de texte et vraiment, il y a des focus sur des détails. Donc, c'est pareil, vous vous baladez au bord de l'eau, au bord d'une rivière. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre, finalement, de la lecture d'un paysage ? Et donc, on est vraiment très contents de... On est vraiment très heureux, voilà, de poursuivre cette aventure avec Marc, donc, avec cette nature au bord de l'eau. Et le troisième qui n'a rien à voir, il me semble, d'ailleurs ? Alors, voilà, tout à fait. Donc, alors, de la Chaux-Neslée, dans notre longue histoire, on est connu aussi pour publier des essais. Alors, l'un des grands essais que tout le monde connaît, c'est « Avant que nature meure » de Jean Dorste, puisque, donc, cette fibre environnementale, elle ne date pas d'hier, bien évidemment, chez nous. Et donc, ce livre, c'était l'un des premiers plaidoyers, justement, de mise en garde des dangers que nous rencontrons, en fait, que la nature, surtout, rencontre à cause de l'homme. Donc, voilà, nous publions des essais. Alors là, c'est un petit peu atypique, c'est un coup de cœur chez Delachaux. C'est publié par une jeune philosophe qui s'appelle Audrey Jougla, « Montaigne, quand est mon chien ? » Donc, c'est un essai. Elle est professeure de philosophie et elle nous a apporté un récit, un témoignage de vie sur comment elle a vécu avec son chien, donc, en fait, de l'adoption de ce chien jusqu'à la mort de ce chien et ce que lui a appris cet animal et, par exemple, tout ce qu'a pu lui apprendre cet animal. Et elle le rattache à des valeurs philosophiques. C'est vraiment un témoignage, un récit. C'est très intelligent et c'est un... Voilà, c'est un essai émouvant, un récit qui nous a beaucoup plu. Merci beaucoup. Justement, à propos de tous ces différents ouvrages, on connaît la maison par rapport au Guide rouge, évidemment, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous essayez vraiment de vous diversifier et d'aller voir un petit peu ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire là-dessus ? Absolument. Donc, c'est vrai que, comme je vous disais, on a un savoir-faire sur des thématiques que nous avons de tout temps abordées, puisque nos premiers guides des champignons, etc., datent d'avant les années 1900. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a vraiment ce savoir-faire, ce vivier d'auteurs aussi. On a un vivier d'auteurs incroyable. On est connu vraiment dans la francophonie, puisqu'il faut savoir que Delachaud, c'est un éditeur suisse à l'origine, et notre public est donc un éditeur, un public francophone, donc un public suisse, belge, luxembourgeois et français, et donc nos auteurs également. Bon, tout ça pour en revenir à notre diversification. et donc c'est vrai qu'on souhaite capitaliser sur ces thématiques qui sont, c'est vrai, en ce moment, particulièrement cruciales. Et donc, on veut s'adresser à divers publics, parce que c'est vrai que sensibiliser aux problèmes climatiques, c'est tous les publics qu'il faut sensibiliser, et donc on tente de le faire par différents moyens. Donc, on a publié des romans graphiques, on vient de publier une bande dessinée, on se diversifie vers la jeunesse. Alors là, on a pas mal développé ce secteur jeunesse à travers différentes collections. Donc voilà, et on va même, je pense, probablement aller jusqu'à la toute petite enfance pour vraiment pouvoir s'adresser à tout le monde, mais toujours, voilà, avec ce qui fait notre notoriété, c'est-à-dire avec des auteurs tout à fait spécialistes de leurs sujets. Et c'est vrai que vous me parlez de la toute petite enfance. 2022 va être l'année du développement du secteur éveil, il me semble. Absolument, donc voilà, on va tenter également une incursion vers les 0-3 ans. Voilà, c'est vrai que c'est assez inhabituel dans la production de Delachaud, mais je pense que les libraires pourraient nous suivre parce que, même si le public, famille, pourrait peut-être pas s'attendre à nous voir là, en tout cas, les libraires devraient nous reconnaître même sur des segments qu'on n'aborde pas habituellement. Et d'ailleurs, il me semble que vous avez un livre jeunesse. Absolument, donc je voulais, bon, j'ai apporté quelques livres jeunesse et donc là, alors je vous apporte vraiment, bon, il n'est pas encore disponible, mais voilà, quelques sorties papier, donc de Jérémy L'Escargot, donc c'est une suite de collections, bon, en fait, c'est ce qu'on appelle nous des docu-fictions, donc en fait, à travers une histoire plaisante, on va aborder des questions scientifiques, environnementales ou animalières, là, en l'occurrence, donc on publie la véritable histoire de Jérémy L'Escargot, qui est donc un escargot qui a bien existé, qui est un escargot anglais et qui avait pour curiosité le fait que sa coquille était dans le mauvais sens, voilà, donc c'est un escargot qui a fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques, puisqu'en fait, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais bon, c'est une probabilité extrêmement rare, et pour qu'il puisse se reproduire, il ne faut, enfin, il ne peut se reproduire qu'avec un escargot du même type, c'est-à-dire avec une coquille inversée. Bref, voilà, donc il y a une histoire assez amusante que je ne vais pas dévoiler ici, et derrière, donc, comme les autres livres de cette collection, il y a un documentaire, voilà, qui nous apprend un tas de choses sur les gastéropodes. génial, merci beaucoup Sophie. Merci, c'était un plaisir. Alors, à nous, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vos coups de cœur à vous ? Je vois un très beau livre là sur l'art de la photographie de nature, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Depuis six ans, les éditions Biotop ont un partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, qui organise chaque année le concours du meilleur photographe de nature, et donc, c'est des photographes du monde entier qui participent, qui envoient plus de 50 000 clichés, et parmi lesquels le jury retient une centaine seulement. Donc, ce sont évidemment les plus belles photos de nature qui existent, et donc, il y a un portfolio qui est édité chaque année, qui s'appelle le Wildlife Photographer d'ailleurs, et cet ouvrage est en fait la rétrospective du concours sur les 55 ans du concours. Donc, c'est un livre qui retrace l'histoire de la photographie de nature, depuis les pionniers, depuis vraiment les tout premières images historiques, et puis évidemment, le début du concours dans les années 50, avec les grands pionniers des noms qui ont marqué l'histoire de la photo, tout d'abord documentaires, et puis ensuite, le livre montre comment ces images documentaires ont évolué vers une discipline artistique à part entière, avec des... on montre ce que la nature a vraiment de plus beau, que ce soit la nature brute, comme des images de volcans, et puis après, tous les instantanés de vie que peuvent nous rapporter les photographes. l'idée, c'est de susciter l'émotion, on dit toujours que l'émotion, c'est la première étape vers la prise de conscience et la préservation, et donc, toutes ces images, voilà, ont cette qualité, les textes, les légendes sont rédigés par une journaliste anglaise qui s'appelle Rosamund Kinman Cox, qui est très expérimentée, et qui a ce don pour... lorsque vous observez une photo comme celle de la couverture, vous allez pouvoir en faire une lecture, mais en découvrant la légende, vous allez trouver une nouvelle dimension, et donc, ça va vous inviter à revisiter chacune de ces photographies, quoi. Voilà. Et depuis quelques années, le concours, l'idée, c'est toujours, évidemment, de... il y a évidemment les grands classiques de la photo, avec la faune d'Afrique, la faune d'Asie, les techniques ont évolué, notamment dans les années 90, avec la montée du numérique et de la photo subaquatique, donc on a découvert le monde sous-marin, qui est vraiment complètement extraterrestre, c'est le cas de le dire, c'est vraiment des choses complètement fascinantes, et puis, quand j'évoquais la dimension émotionnelle, d'apporter aussi, à travers le photojournalisme, des photos qui témoignent de l'état de la planète, des dégradations qui sont causées par l'homme, et voilà, comme cette photo d'ours blanc sur un morceau de banquise qui dérive, voilà, c'est d'apporter aussi, pour le grand public, un accès à une compréhension des phénomènes auxquels malheureusement on assiste aujourd'hui. Voilà, donc c'est un beau livre, donc d'une collection qu'on édite depuis maintenant de nombreuses années, qui trouve un grand succès, et il faut savoir qu'il y a une exposition qui accompagne la sortie de chaque portfolio annuel, qui est d'abord présentée à Londres, évidemment en primeur, et ensuite, qui notamment, qui tourne en France sur plusieurs lieux, chaque année. Ok, alors après, il y a d'autres ouvrages, il me semble, que vous avez apporté. J'ai amené en fait un échantillon, après je finirai peut-être par une présentation des éditions Biotope, parce que nous sommes un éditeur peut-être encore assez peu connu, notamment parmi nos amis libraires, c'est une maison d'édition qui va fêter ses 25 ans, on a à peu près 250 titres au catalogue, et donc là, je vous ai présenté un beau livre, celui-ci, sur les fougères « Les plantes alliées d'Europe » de Rémi Prély et Michel Boudry, ce sont deux spécialistes français des fougères. C'est un livre qui appartient à une collection d'ouvrages de référence en botanique et en mycologie, sur les champignons. l'idée, c'est de présenter toute la connaissance qui a pu être assemblée par ces spécialistes sur une thématique, en l'occurrence « Les fougères ». Ce titre-là, c'est un standard de la littérature botanique, puisque c'est en fait la troisième édition. Une première édition avait été publiée dans les années 91, édition Le Chevalier, puis une deuxième chez Belin au début des années 2000, et donc depuis 20 ans, l'ouvrage n'avait pas été réédité et donc les auteurs sont venus nous voir pour éditer cette nouvelle édition entièrement modernisée, notamment, encore une fois, grâce à la photographie numérique. L'idée, c'est de pouvoir présenter ces espèces dans ce qu'elles ont de plus beau et puis d'apporter tous les éléments qu'on peut attendre d'un guide pratique pour l'identification. On ne se prive pas dans nos livres, vous voyez le format, le volume, d'apporter un maximum d'informations avec des clés d'identification, des conseils pour la reconnaissance et puis ensuite, tous les critères liés à la description, l'écologie, les menaces qui pèsent sur ces espèces. Voilà, un exemple de clés d'identification. Voilà, ça s'adresse vraiment à des spécialistes. Et puis, dans une troisième partie de l'ouvrage, on a une présentation focalisée sur la France métropolitaine avec la répartition des espèces avec des cartographies départementales. Ça, c'est un peu un leitmotiv de tous nos ouvrages. On a toujours à cœur de présenter l'état de la connaissance naturaliste et donc de pouvoir présenter où se trouvent les espèces, où est-ce qu'elles ont été recensées. Ça a créé une émulation aussi pour aller les rechercher là où on les pense disparues, où elles ne sont pas encore connues. Un excellent livre pour tous les amateurs de plantes sauvages, qu'ils soient étudiants, experts, botanistes et puis aussi un public qu'on constate de plus en plus nombreux qui cherchent des ouvrages un peu d'érudition dans le sens le plus noble noble du terme où on va avoir accès à la connaissance quelle que soit la thématique. Donc ça, ce sont des ouvrages on va dire encyclopédiques qui n'ont pas vocation d'aller sur le terrain mais on a d'autres guides qui permettent de pouvoir les emmener dans le sac à dos et de pouvoir reconnaître les plantes sur le terrain. Voilà, parmi les livres que j'ai apportés aujourd'hui, les poissons d'eau douce de France. Voilà, donc c'est aussi une réédition d'un ouvrage qu'on avait édité en coédition avec les publications scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Donc on a une collaboration avec le muséum depuis une quinzaine d'années. On a publié une cinquantaine d'ouvrages en coédition. La collection s'appelle Inventaire et biodiversité. Donc là encore, c'est faire état du niveau de connaissance dont on dispose sur un groupe donné. Donc là, on a les poissons d'eau douce. C'est une équipe de spécialistes de scientifiques du muséum avec Philippe Thys et Gaël Denis et puis d'autres spécialistes des poissons et des milieux aquatiques et donc là aussi, c'est un standard de la littérature naturaliste parce que c'est la deuxième édition dans cette collection mais il a été paru encore avant une première version aux publications scientifiques du muséum. Donc c'est un ouvrage qui est conçu en deux parties. Une première partie sur une présentation générale sur les milieux aquatiques, les cours d'eau, la diversité des peuplements de poissons, leur écologie, les menaces qui pèsent sur eux et puis aussi tout ce qui est conservation et restauration des milieux aquatiques. Et puis dans une deuxième partie, on présente les poissons, les espèces proprement dites, une par une. Donc c'est des petites monographies de quatre à cinq pages. La grande spécificité de ce livre, c'est qu'il y a un effort énorme qui a été fait pour aller faire les photos des animaux dans leur milieu. La première édition de tous les animaux, tous les poissons a été pris en aquarium. Là, c'est des plongeurs dont certains collègues de biotopes qui sont passionnés, férus de plonger et de photographie qui sont allés plonger dans les rivières de France pour présenter ces espèces telles qu'elles vivent. C'est assez peu commun pour pouvoir le souligner. Et puis, l'autre particularité de ce livre, c'est une présentation cartographique de la répartition de ces espèces qui est tout à fait novatrice puisqu'elle présente une dimension historique avec les aires de présence historiques là où les espèces ont disparu. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, nos amis pêcheurs contribuent à propager certaines espèces qui sont intéressantes pour la pêche sportive. Et donc, il y a des espèces dont l'aire de répartition s'étend. ou même des espèces qui ont été introduites en Europe ou en Europe de l'Ouest qui n'ont rien à faire, enfin, qui n'étaient pas présentes historiquement en France. Donc, c'est un ouvrage très complet également qui s'adresse à tous les gens qui se passionnent pour les poissons, que ce soit des pêcheurs mais aussi, voilà, des naturalistes qui veulent en savoir plus sur ces espèces. Voilà, découvrir un silure la nuit, voilà, ce n'est pas tout le monde qui va plonger. Moi, personnellement, je ne le ferai pas mais je suis très content de les découvrir tels qu'ils vivent dans la nature. Voilà, donc, la tendance actuellement, c'est que nos livres grossissent de plus en plus. Ils sont le guide pratique 16h30 24, voilà, c'est un ouvrage qui fait plus de 2 kilos. mais on essaie de rester quand même dans un format pratique pour accéder dans sa bibliothèque à toute l'information souhaitable. Voilà, ensuite, une autre collection d'ouvrages de monographie qui s'appelle Savoir naturaliste. On a édité une quinzaine d'ouvrages. Donc, la particularité de ces ouvrages, c'est qu'ils sont consacrés à une seule espèce. Donc, celui-ci, c'est l'abeille à miel, donc l'abeille qu'on connaît bien, qu'on appelle aussi abeille domestique, celle qu'on élève en apiculture. La particularité, c'est que l'auteur Thomas Sillet, c'est un scientifique américain, a consacré sa carrière de scientifique. Aujourd'hui, il a plus de 70 ans. Il avait fait sa thèse dans les années 70 sur les colonies d'abeilles qui vivent dans les forêts du nord-est des États-Unis, dans la région des Grands Lacs. Et il a consacré toute sa carrière scientifique à l'étude de cette espèce à l'état sauvage. Et c'est un peu le fil rouge de toute cette collection, c'est que les auteurs sont des experts, souvent, qui arrivent en fin de carrière, des scientifiques, et qui nous présentent des sommes de connaissances qu'ils ont pu acquérir à travers leurs propres recherches et puis également, évidemment, par rapport à l'état de l'art qu'ils ont pu dresser. Et donc là, Thomas Sillet nous explique quelles sont les particularités de ces colonies qui vivent à l'état sauvage. Il faut savoir que l'abeille à miel n'est pas native des États-Unis, c'est une espèce européenne qui vit à l'état sauvage depuis toujours en Europe, qui était introduite pour l'apiculture aux États-Unis. Les abeilles se sont enfuies des ruches et ont colonisé spontanément les forêts. Donc on trouve des abeilles à l'état sauvage aux États-Unis, ce qui est de moins en moins le cas en Europe, parce qu'il y a une présence de l'apiculture qui est historique depuis le Moyen-Âge, qui s'est accentuée à la fin du XIXe siècle. Et il y existe encore des souches natives d'abeilles en France, mais elles sont quand même très fortement concurrencées par les abeilles qui sont élevées dans nos ruches. Thomas Sillet nous amène ici dans cet ouvrage toute la connaissance, toutes les particularités, les exigences de cette espèce à l'état sauvage. et il met en exergue les différences par rapport à la vie qu'on leur propose dans les ruches. Voilà, comment elles gèrent le stockage des ressources alimentaires, comment elles préparent les sémages, comment elles se défendent vis-à-vis des prédateurs, comment elles se défendent vis-à-vis des maladies qui aujourd'hui déciment nos colonies. Et c'est un ouvrage qui est extrêmement riche d'enseignements. Tout à l'heure, ça m'a fait plaisir, vous avez parlé du rewilding, donc le réensovagement. Ce livre est une invitation à laisser les abeilles vivre leur vie et à leur permettre de retrouver leur fonctionnement naturel et ce qui leur permet d'évoluer librement et de pouvoir justement lutter contre les maladies émergentes, des parasites tels que le varroa ou d'autres virus. Voilà, c'est un livre fantastique. Moi, personnellement, c'est mon coup de cœur. J'ai eu un grand plaisir à en assurer l'adaptation en français. Le style est particulièrement sympathique. Il nous livre vraiment son expérience en tant qu'homme, avant d'être scientifique, ses collaborations avec ses étudiants. Donc, c'est une adaptation des éditions universitaires de Princeton. Les ouvrages anglo-saxons scientifiques sont dans un style purement académique. C'est-à-dire que pour les anglo-saxons, si ce n'est pas triste, ce n'est pas sérieux. Alors, nous, c'est le contraire. On essaye de montrer les animaux tels qu'ils vivent. Donc là, on a travaillé avec un photographe qui s'appelle... Je suis un peu pris par l'émotion, donc... Zut, son nom m'échappe, il va m'en vouloir à mort. Bref. Et donc, on a essayé d'illustrer cet ouvrage en illustrant tous les traits de vie de la colonie d'abeilles, comment elles vivent dans ces colonies. Voilà un super bouquin qui s'adresse à tous les naturalistes, évidemment les apiculteurs, qui vont peut-être trouver pas mal de choses qui vont les contrarier dans leur pratique de l'apiculture. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a une vraie... On l'évoquait tout à l'heure avec le retour à la terre, il y a un vrai retour de l'apiculture naturelle. Voilà. Ce que Thomas Silé appelle l'apiculture darwinienne, c'est permettre à l'abeille de retrouver son fonctionnement d'espèce sauvage. Génial. Voilà. Et pour finir, un exemple d'ouvrage avec une cible beaucoup plus grand public. C'est un petit guide illustré sur la faune et la fleur de Méditerranée qui est entièrement illustré de dessin d'un artiste animélier qui s'appelle Tony Lobet. Les textes sont écrits par Enrique Balesteros. Donc ce sont deux Catalans qui ont écrit ce livre, qui est une pure merveille, à la fois pour juste le plaisir des yeux. C'est un livre qui offre un panorama de la biodiversité dans ce qu'elle a de plus noble, c'est-à-dire la diversité du monde vivant. Donc c'est un festival de couleurs, de formes, de choses dont on ne soupçonne parfois même pas l'existence et qui sont accessibles à tout un chacun avec palme, masque et tuba, vous quittez votre serviette, vous allez plonger, faites quelques mètres sur des zones de rochers. Vous allez découvrir un monde totalement fascinant. Les petits animaux fixés sur les rochers, les anémones. Donc c'est un guide qui a l'ambition d'ouvrir une fenêtre sur ce monde vivant, de permettre aussi d'apprendre à reconnaître. C'est un guide d'identification pour les naturalistes plongeurs, évidemment, mais pas que. Si vous voulez avoir passé un séjour en Méditerranée avec une dimension nouvelle, c'est le livre qu'il vous faut à glisser dans votre sac de plage pour remettre un nom sur les coquillages que chacun ramasse sur les laisses de mer en bordure de hautes eaux. Vous allez découvrir ce monde absolument fascinant. Génial. On en a un petit peu parlé tout à l'heure de la particularité de votre structure puisqu'on n'est pas que sur une maison d'édition avec Biotop. est-ce que vous pouvez m'en dire davantage ? Biotop, c'est une société qui a été créée il y a une trentaine d'années par des passionnés, des naturalistes passionnés qui ont décidé de faire de la nature leur métier. À l'époque, c'était vraiment des gens qui passaient leur journée à aller dans la nature, faire des photos, à essayer d'identifier les plantes et les animaux. Et puis, ils ont dit voilà, nous, on veut vraiment vivre de ça. Et donc, ils ont créé cette société qui est devenue aujourd'hui assez protéiforme, qui s'est beaucoup développée et dont une branche est la publication d'ouvrages naturalistes. Ce sont des livres en tant que naturalistes dont on rêve depuis qu'on est gamin, en fait, parce qu'il y a une offre littéraire indéniablement, mais souvent, ce sont des ouvrages aussi traduits de livres d'Europe du Nord, donc qui ne touchent pas forcément la moitié sud de la France. Il y a toujours une frustration de ne pas toujours trouver les animaux qu'on voit dans la nature. Et puis, surtout, cette volonté de partager notre passion. C'est vraiment ça, je dirais qu'on est avant tout naturalistes avant d'être éditeurs. On est venus à l'édition parce qu'on voulait partager ce qu'on voit au quotidien. Et justement, c'est vrai que ce souci d'exhaustivité très scientifique que vous avez dans vos livres, est-ce que parfois vous avez peur d'être en décalage avec un nouveau public beaucoup plus amateur ? Alors, nous, notre philosophie, c'est de rendre accès à la connaissance, de donner accès à la connaissance. Et notre philosophie aussi, c'est de se dire qu'il y a une exigence du public. C'est-à-dire qu'on souhaite élever, accompagner les gens qui se passionnent pour la nature et leur donner la possibilité de pouvoir découvrir cette faune et cette flore sauvage. on a édité l'an dernier un ouvrage qui est le premier volume d'une série sur les mousses de France. Donc, ces petites plantes qu'on trouve dans les sous-bois un peu humides sur les rochers, ça va être une série de quatre volumes. Voilà. Donc, on a traité toutes les mousses de France. On a conscience que ça peut être considéré comme élitiste. Voilà. On est sur un marché de niche. Mais le public est là et on le constate, il est de plus en plus nombreux. Vous évoquiez tout à l'heure l'essor du marché. On le constate aussi de notre côté. Et puis, parfois, on est surpris. On essaye d'élargir, comme je l'ai montré tout à l'heure, à travers les différentes collections. mais ce ne sont pas forcément les livres, a priori, le plus grand public qui se vendent le mieux. Nous, ce qu'on constate, c'est que plus c'est technique, mieux ça se vend. Parce qu'on sait trouver le public qui cherche ses ouvrages. Et il y a aujourd'hui une vraie demande d'ouvrages extrêmement pointus, rigoureux, à jour des connaissances. Et puis, je pense qu'à travers les pages que j'ai pu présenter tout à l'heure, on peut voir aussi ce souhait de l'équipe éditoriale de pouvoir montrer quelque chose de beau, de plaisant, de faire de ses livres aussi une source de divertissement. Ce n'est pas la science, telle qu'elle est un peu assommante qu'on peut avoir sur les bancs de la fac ou ailleurs. D'ailleurs, malheureusement, ces enseignements quasiment n'ont plus lieu. Et c'est aussi pour répondre à ce besoin de public autodidacte. On l'a évoqué tout à l'heure à travers la transition écologique. Les gens cherchent aussi à apprendre par eux-mêmes. Super, merci beaucoup. Mais ça tombe bien parce qu'on a pas mal de questions des auditeurs qui sont en forme aujourd'hui. Je les prends dans l'ordre des questions assez précises. Et pour le coup, très utile pour les éditions Hulmer. Sur l'ouvrage Zone à cueillir, est-ce que cueillette à Marseille peut être transférable dans d'autres régions sans risque d'erreur ou de faux amis ? Bien sûr. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que nous, on fait des livres qui se vendent partout, de la France à la Belgique et à la Suisse. Et en fait, même si les autrices sont cueilleuses à Marseille, le livre est totalement adaptable avec des plantes de toute la France, etc. Alors, il y a des doubles pages sur les plantes que vous allez trouver en bord de mer, par exemple, mais pas que sur les bords de la Méditerranée. Mais c'est vrai que, non, il y a évidemment des plantes que vous allez trouver absolument partout et plein que moi, j'ai commencé à cueillir du coup, en Normandie ou en région parisienne. Donc, vous inquiétez pas. Pas de risque quand même avec les champignons. Très bonne question, mais non, pas de risque. Et puis, les plantes sont quand même vraiment suffisamment bien décrites pour qu'il n'y ait pas d'erreur de fait. Deuxième question, encore un petit peu plus précise. Quel est le nom de l'imprimeur dans le nord de l'Italie ? Oui. Je veux parler ici. Oui, alors nous imprimons chez Printer Trento depuis bien des années. Voilà, qui est un super imprimeur avec qui nous avons de très bonnes relations. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas évident pour les éditeurs avec tous les problèmes de papier et tous les problèmes d'impression en Asie qui ont obligé beaucoup de gros éditeurs à se rapatrier en France. Mais nous, qui travaillons en Europe depuis longtemps, on se retrouve un peu débordés. Et c'est marrant, c'est quelque chose que je voulais aborder avec vous tous parce qu'aujourd'hui, quand on pense à la nature, on pense forcément à écologie, militantisme. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on est vraiment sur des notions qui sont liées complètement, voire jumelles ? C'est une question que je pose à tout le monde. C'est évident. Moi, en tout cas, je fais attention. J'ai appris ma deux heures de chez moi. Du coup, ça fait des transports en moins. On a réfléchi, effectivement. Pourquoi non plus que ça ? Parce que le métier du livre est difficile. mais on ne peut pas se permettre de pratiquer des prix monstrueux. Mais en faisant un petit peu attention, on y arrive. Oui, c'est extrêmement important. Nous, on essaye de faire aussi des efforts sur le plan de la fabrication parce qu'évidemment, on pense que, je suis sûre que tu vas être d'accord avec nous, mais que plus on connaît la nature, plus on a envie de la protéger. Donc, il y a plein de livres qui sont simplement des guides ou des livres pour découvrir la nature qui n'ont pas vocation à être militantes mais, en fait, dans le fond, on pense que ça aide vraiment. Et sinon, on cherche tous à faire des efforts sur le plan écologique. Oui, il faut. La philosophie aussi, c'est de faire des ouvrages de qualité. Donc, qualité en termes de maniabilité, de durabilité et de la conception mais aussi dans leur contenu. C'est-à-dire que ce ne sont pas des livres, en tout cas dans mon collection, qui vont périmer au bout de 5 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on achète Fougères d'Europe, on l'achète pour 20 ou 30 ans. Donc, là, on peut parler de stockage de carbone. Je veux dire, le livre, c'est quand même aussi quelque part un objet qui est vertueux. Il n'y a pas de problème de connexion, il n'y a pas de problème de bande passante. Voilà, l'information est tout le temps accessible à tout moment. Absolument. Et c'est vrai que nous, on a une politique où on ne pilonne pas parce qu'en fait, on a un catalogue qui vit. Et on a pas mal de livres qu'on a sortis il y a 10 ans qui continuent de se vendre aujourd'hui et qui continuent de marcher parce que ça reste des livres de référence et des livres de qualité. Et c'est vrai que peut-être qu'avoir une réflexion sur comment faire un livre écolo, c'est aussi faire un livre qui n'a jamais été fait et qui apporte vraiment quelque chose et pas surproduire parce que c'est la mode ou je ne sais pas quoi. Nous, c'est vrai que pour les éditions Biotop, on est passé longtemps pour un peu extraterrestre par rapport au monde de l'édition. On n'est pas dans la dynamique nouveauté. Je ne vous ai pas présenté des nouveautés aujourd'hui. Les livres les plus récents sont parus l'an passé. On est vraiment dans du fond. Aujourd'hui, 60% de notre chiffre d'affaires, c'est sur du fond. C'est des ouvrages qui ont été imprimés il y a plus de 12 mois, voire pour certains, il y a plus de 10 ans. Mais on continue à les vendre avec un niveau de vente totalement constant. notre flore de référence, la flore de France, Flora Gallica, c'est un ouvrage. Chaque année, on a un niveau de vente année après année qui ne se dément pas. Et donc, c'est ça aussi, totalement. C'est le travail éditorial à la source qui fait que le livre est de qualité et qui va être totalement durable. Et effectivement, le pilonnage, pour nous, c'est quelque chose qui nous est étranger. Et d'ailleurs, je reviens à vous, Cyril, est-ce que justement, c'est quelque chose en tant que libraire que vous regardez ? Est-ce que toute cette dimension un petit peu militante dans la fabrication, dans le contenu, j'imagine, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en avant ? Oui, mais maintenant, c'est possible. Avant, c'était plus difficile parce que c'était vraiment, il y avait très, très peu d'éditeurs qui cherchaient à faire ces efforts-là. Maintenant, c'est possible. Étant donné que sur un sujet donné, il va y avoir plusieurs références, on va plutôt choisir celui qui fait des efforts dans ce sens-là. On ne peut pas faire une librairie écolo et puis, ça ne suit pas derrière. D'ailleurs, il me semble que c'est une librairie un petit peu particulière puisqu'il y a tout un pan restauration dont on n'a pas du tout parlé. On peut peut-être, en parler pendant cinq secondes. Avec plaisir, oui. C'est un restaurant qu'on développe avec le chef qui nous 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 qui part sur plein de choses différentes tout le temps, qui cherche à faire des nouvelles choses, une cuisine inventive et recherchée qui est plutôt basée sur les poissons et les produits de saison. On essaye de faire du circuit court au maximum. Et par exemple, quand on a reçu l'auteur sur les algues, toute une soirée sur les algues, le chef a fait une salade d'algues, il a testé des choses. Depuis, on l'a mis à la carte et ça plaît. Et voilà, une petite carte qui change souvent et qu'on essaye de rendre le plus attractif possible. Donc, une librairie dans le 19e arrondissement, c'est ça ? C'est ça, sur une péniche. Et on a une grande terrasse, une serre, un petit jardin, un bar lounge avec plein de livres à disposition pour bouquiner en prenant un café. Et puis, la partie librairie sur la botanique, l'écologie, ces thématiques qui nous sont chères. Oui, ça fait hyper envie avec l'arrivée des beaux jours. J'ai une question pour les éditions Biotop. Quelque chose d'un petit peu précis encore une fois parce qu'on a aujourd'hui, je pense, un public de spécialistes. Est-ce qu'il est... Ou est-ce que c'est peut-être des idées à venir ? Non, non, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce que c'était impossible de balayer l'ensemble de nos publications. On a publié plusieurs ouvrages sur les Outre-mer. Alors, c'est vaste, mais récemment, on a publié Une fleur de Mayotte C'est un ouvrage dans la collection inventaire et biodiversité qu'on a publié avec le muséum qui présente les 1500 espèces natives de l'île de Mayotte. Voilà, pour donner un exemple, il y a quelques années, on a fait un livre sur les plantes et les milieux des Antilles françaises. Et puis, en préparation, on a un livre de la flore de Guyenne, du littoral, de la bande côtière de Guyenne qui devrait paraître en fin d'année. Génial. On a fait un livre sur les orchidées de Guyenne l'an dernier, qui a très, très bien marché. Je profite de ces quelques secondes qui nous restent pour rappeler à nos libraires que le Grand Prix des Librairies et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mai. Et voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur le site du même nom, grandpideslibrairies.fr et vous inscrire. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci aux libraires, aux bibliothécaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada